M. Hassan Defargas, avez-vous l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur ici en Côte d'Ivoire ? Je n'ai jamais été reconnu, mais je précise, avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction, reconnu par le public ivoirien. Ah oui, ah oui. Depuis tout petit, le public ivoirien, le public africain, je vous dis, souvent je vais au Togo, j'ai fait les marchés, il y a des dames qui me reconnaissent quand j'avais 17, 18 ans, dans des pièces d'État, ils sont passés et qui me font des cadeaux. Dans cette reconnaissance de la population, c'est mon plus grand trophée. J'ai été premier au FESPACO 2015, meilleure interprétation masculine, à écran noir au Cameroun, je glane quelques lauriers, ça et là, mais mon trophée le plus important, c'est la reconnaissance du peuple de Côte d'Ivoire, du peuple africain que je voudrais embrasser chaleureusement. Et tous mes amis sont récompensés dans tous les pays du monde, ils n'en font pas plus que moi. Non, mais je demeure un illustre anonyme dans mon propre pays, j'ai essayé par mes contacts en France, d'établir des liens entre des établissements d'enseignement artistique ici et des écoles en France. Les autorités culturelles à l'époque n'ont pas permis que ça se fasse, on a réconverti ces projets pour les envoyer dans les autres mers, ça me blesse, ça me fait mal. Aujourd'hui, je suis content d'être sur votre plateau, je vais vous le dire, parce qu'il y a une des nôtres, Patricia Calou, qui organise la NISA, qui m'a fait l'honneur de dire, nous suivons, même si on n'est pas en contact tout le temps, votre parcours. Nous sommes à la deuxième édition de la NISA, il est important qu'on vous célèbre, qu'on se rappelle et qu'on rappelle aux Ivoiriens qu'un des nôtres, au-delà des bombes, au-delà de la discorde, au-delà de tout ce que nous avons vécu ici, portent encore avec fierté le drapeau du Côte d'Ivoire ailleurs. Je vous fais invité spécial de la NISA. Nous sommes en période de pandémie, la première fois que mon pays, quelqu'un de mon pays reconnaît que j'existe et que je travaille, j'ai sauté dans l'avion, j'ai pris tous les risques, je suis venu, je voudrais lui dire merci. Je serai à cette cérémonie le 27, le samedi, encore pour dire merci pour cette reconnaissance. Je n'ai jamais été reconnu. Je vous donne une dernière anecdote. Hier encore, j'en parlais quand mon ami Gabonais, celui qui est mon adversaire dans Kakao... C'est Besolo ? Voilà, Besolo m'a envoyé des messages pour dire je pleure aussi parce que j'étais fier d'aller jouer avec toi parce que je te connaissais de nom. Je suis arrivé, j'ai fait l'objet d'un conseil de ministre, il m'a envoyé les documents, je l'ai sur mon téléphone, je vous le montre après, moi je mens avec témoin. C'est là, il a été célébré pour son retour. Et vous pas ? Non. Quand j'ai eu le prix, j'ai vu que tout le monde disait l'Ivoirien Fagas, Sassandé a fait ceci, mais que c'est la République du Côte d'Ivoire, de comment j'ai fait pour arriver là. Je n'en veux à personne. Donc vous en avez gros sur le cœur quand même ? Non. Pour ce point-ci, je commence à basculer de l'autre côté. Je ne suis pas dans des ressentiments. Mais je rappelle tout simplement que si ça n'a pas été fait pour moi, ça va peut-être servir d'exemple, qu'on n'oublie pas nos jeunes frères, qu'on n'oublie pas les autres qui sont de ce métier. Et demain, nous ne serons pas là. Et nous serons malheureux dans nos tombes de savoir qu'on est nos célèbres, qu'à titre postulé. Et vous êtes encore là et on en est sûr, vous serez célébrés à votre juste valeur, parce que vous le méritez.